coucou mes chers amis j'espère vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui alors tout d'abord excusez moi de cette longue absence tout d'abord j'ai pris une semaine dix jours de vacances et ensuite j'ai eu des problèmes techniques je ne pouvais plus faire de vidéos jusqu'à hier soir aujourd'hui je reprends avec un nouvel appareil j'espère que ça ira vous m'entendez bien et que la vidéo est assez bonne ensuite je voulais vous souhaiter à tous une très très bonne année 2023 en 2022 comme je le disais vous avez semé les graines dans une terre qu'il fallait rendre fertile ça a été un dur labeur mais 2023 vous allez continuer à travailler sur vos projets et vous en avez et vous verrez le rendu de ce travail de 2022 et début 2023 en cours d'année 2023 et vous verrez que ces graines seront fertiles et produiront de belles choses maintenant m'a demandé de faire une vidéo et en particulier une ou des tirages de cartes concernant la france on m'a dit qu'il y avait un déploiement de l'armée en france donc je veux j'aimerais savoir tout d'abord est ce vrai parce que je n'en doute pas on m'a informé la personne est de sources fiables et ensuite les raisons par contre les raisons on ne elles sont méconnues donc je vais commencer avec l'oracle des miroirs je vais demander à l'oracle est ce qu'il y a un déploiement de l'armée en france d'abord pour dans le temps effectivement il ya une projection il ya quelque chose il ya comme un retour de médaille pour la france donc je verrai plus notre cher président qui a dû menacer quelqu'un et là son retour de bâton alors tout d'abord trahison effectivement donc retour de bâton pour moi il ya une trahison il a voulu négocier avec un pays donc là moi j'ai en tête du coup le pays de l'est qui commence par un air d'accord je dis pas trop de mots pour ne pas être censuré il ya un retour il a voulu m a voulu comment dire se positionner par rapport à l'autre pays en guerre et là le pays qui commence par un air a voilà voilà menace il ya des menaces de mort avec le sang là je vois des menaces même ouais il a il a perdu au niveau du jeu en fait et il ya bien une séparation bon bah là c'est clair donc oui il ya un déploiement de l'armée et en plus là on raconte cette histoire c'est comme si la pou pou a été trahi par la france et dans ce jeu le monarque a cru être le plus fort et finalement non c'est lui qui a perdu et il a eu vraiment séparation donc l'armée oui il ya l'armée de l'otan on me raconte cette histoire donc cette armée je canalise bien sûr a été envoyé pour nous protéger car il ya eu des menaces il ya quelques mois sur la france et là ils ont peur que pou pou mettre à exécution ces menaces voyez les informations que nous ne savons pas top secrète qui est dans le temps tout cas il ya quelques mois on nous a menacé et là on s'attend à ce qu'il y ait une menace sur la france d'accord donc je continue avec l'oracle des miroirs voilà pour répondre à la question oui effectivement il ya bien un déploiement de l'armée et ça va continuer tant qu'on prend au sérieux les menaces de l'est nous sommes à un carrefour de notre politique en tout cas en voulant jouer notre monarque a perdu du coup il se croyait invincible mais par contre il a perdu pas encore parce qu'on n'est pas envahis mais ils prennent en considération vraiment réellement les menaces de tout un autre cas fait tomber nous avons voilà mais on nous dit quand même soyez serein on est protégé déjà par l'armée mais aussi par là haut le divin ou l'univers vous l'appelez comme vous voulez donc oui c'est une réalité l'armée est déployée et avec de plus en plus présente parce qu'il ya la menace juste trois cartes pour compléter on va prendre cinquième alors nous avons le retour voilà c'est le retour de médaille de manivelle mais on nous redit oui un retour où il ya des menaces mais resté en pressant tranquille vraiment alignés voyez ben voilà c'est clair il ya bien eu une trahison au niveau de de la de la terre en fait on voit bien la terre trahison entre la france et le pays commençant par un air de poupou voyez il ya bien une trahison mais on nous avons la chance c'est à dire nous avons la chance d'être protégé à tous les niveaux donc ça c'est c'est bien je vais compléter avec le manuscrit pour juste finir ce tirage pour savoir est ce que ça va bien se tenir comme vous le savez j'avais vu que notre cher président arrêterait serait obligé d'arrêter pour moi je voyais avance à la fin de son quinquennat maintenant à voir est ce que c'est suite à ça ça l'avenir nous dira mais je vais voir la suite pour notre la france parce que ces menaces une carte est tombée de hommes travail en tout cas notre cher président s'y attelle pour que ces menaces ne soient pas mis en exécution voilà il prend les devants ce qu'il veut pas non plus que on soit envahi par l'armée encore la trahison voyez je reprends un autre un autre jeu et voilà encore la trahison poupou s'est senti trahi mais nous avons la protection la force donc ça rejoint il ya beaucoup de questionnement par rapport à ça est ce qui va vraiment envahir est-ce qu'il va exécuter ces menaces etc etc on se méfie quand même de ces pays de l'est et il ya bien l'armée il ya quelque chose dans la loi qui est là et c'est ça qui va nous protéger donc pour moi je ne vois pas qui va s'exécuter c'est juste des menaces pris au sérieux bien sûr encore la trahison à il ya comme un danger envoyé pour nous les les habitants de la france les familles oui menace de guerre voilà le mois dit menace de guerre à notre rencontre est ce que la carte de la perte qui est tombé il a perdu à son jeu à son propre jeu je dirais nous avons la force les idées et la séparation on est ben c'est fini avec poupou par contre il ya bien de menaces mais est ce que il y aura l'invasion de l'armée russe du coup en france non on me dit quand même non ça va il y aura comme de la communication entre les pays et ça va s'atténuer par contre on se prépare à ça voilà la réponse on se prépare à ça voilà mon abonné qui voulait savoir en tout cas il ya on n'est pas à l'aise on a des rencontres voilà en tout cas il ne lâche rien poupou ne lâche rien notre monarque ne veut rien lâcher c'est tendu mais à un moment donné il y en a un des deux qui va devoir lâcher ou avoir des compromis parce que là ça va être problématique en tout cas on est à deux doigts effectivement de de quelque chose qui éclate en tout cas voyez un missile il ya des menaces de missile aussi en tout cas ce sont deux personnages très têtu un peu psy donc ça va être qu'ils ont un égo surdimensionné donc qui va avoir le dessus il ya comme la protection la réussite on va réussir il ya la extrémiste je dirais à éviter cette guerre entre deux deux pouvoirs deux égaux voilà tout cas j'espère ça vous a rassuré quand même au final moi aussi là je découvre en même temps que vous en direct donc ça me rassure quand même bon faut rester aligné avoir la foi vraiment méditer si vous avez des craintes éviter d'avoir des émotions et négatives en tout cas je vous souhaite encore de belles journées de les meilleurs voeux pour 2023 et je vous dis à très bientôt et une très belle journée